Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être libérés et connectés pour cette séance en distanciel du conseil municipal. Je rappelle les règles de fonctionnement de ce conseil pour la bonne qualité d'écoute et de participation. Pour tous ceux qui sont à distance, vous coupez votre micro. Si vous souhaitez prendre la parole, vous le rebranchez pour demander la parole. Vous attendez qu'on vous la donne pour qu'on puisse bien vous écouter. Et on échangera sur ce mode là. Pour ce qui est des votes, pour ceux qui étaient hier à la séance de décès, je rappelle les règles. Au moment des votes, je procéderai à un appel nominal et à l'appel de votre nom. Ou si vous êtes porteur d'une procuration, vous redonnez votre nom et vous indiquez le vote que vous donnez. Donc soit pour, soit contre, soit abstention, de telle sorte qu'on puisse prendre attachement de votre vote. À la fin de l'appel, on récapitule le vote et on indique le sens de la délibération. Je vais donc procéder. Oui, monsieur Briot. Sur les conditions, effectivement, déjà de cette séance aujourd'hui et des conditions de travail en général. Vous nous avez donc notifié que ce conseil se déroulerait à huis clos. Pourquoi à huis clos? Je n'ai pas dit huis clos. Aucune notion de durcissement n'est apparue, en tout cas, d'après mes informations, recommandée par le préfet ou l'ARS. Le conseil municipal se tenait dans une salle de 400 mètres carrés à côté de celle-ci pour 43 élus il n'y a pas longtemps et tout se passait bien. Les autres communes organisent leur séance de conseil en présence de tous les élus. Par exemple, Versailles, notre voisine, c'est comme ça que ça fonctionne encore il y a quelques jours. Nous sommes aujourd'hui dans une salle qui fait 50 mètres carrés, qui n'est pas renouvelée au niveau de l'air, puisque ce n'est uniquement qu'une climatisation qui fait de la pulsion d'air froid ou autre. Donc cette salle aujourd'hui m'interroge sur le sur le principe. Ensuite, sur les méthodes de travail, j'ai vu à l'ordre du jour de la commission de quartier du centre-ville où je vois qu'on aura une information sur le super-u. Ce serait bien que les élus aient aussi des informations. Nous avons un certain nombre de chantiers que nous avons initiés, en tout cas nous, quand on était là et qui sont en cours. Nous n'avons jamais rien visité. Nous ne sommes informés de rien. Voilà, ce ne sont que trois petits constats. Il y en aura d'autres. On aura l'occasion d'en parler, mais je voulais quand même informer qu'aujourd'hui, les conditions de travail des élus ne sont pas respectées, en tout cas pour nos groupes. Merci. Très bien, M. le Président. Personne ne vous a obligé à venir en présentiel. Vous pouvez évidemment prendre cette séance en distanciel si vous estimez que votre santé est menacée. Je ne crois pas qu'elle le soit. Ensuite, on utilise les outils à notre disposition. L'objet du choix du format de ce conseil, c'était de limiter l'impact en temps pour les conseils municipaux, puisque la séance est relativement courte. J'en ai évidemment parfaitement le droit. L'objet du format que je retiens, la prochaine séance se fera en présentiel dans des conditions tout à fait normales. Et il n'est pas exclu que j'ai de nouveau besoin de faire appel à du conseil en distanciel pour des ordres toujours extrêmement courts, afin de ne pas pénaliser les élus. Et donc le cadre juridique me le permet parfaitement. On va procéder à l'appel. Richard Delepierre, présent. Violaine Charpentier. Benoît Ribère. Présent. Lucie, l'oncle Duda. Présent. Louis-Marie Soleil. Pouvoir à Richard Delepierre. Véronique Siadou. Pouvoir à Benoît Ribert. Christophe Consdorff. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarrige. Présent. Pouvoir à Tanné-Giodic de Kernen. Aline Temenides. Pouvoir à Marie-Pérez Kelly. Philippe Collins. Pouvoir à Tanné-Giodic de Kernen. M. Bertin. M. Bertin. On va attendre qu'il se rebranche, je viens de l'avoir au téléphone. Claude Joriot. Violaine Charpentier. Marie-Thérèse Kelly. Présent. Dominique Forger. Présent. Marie-Claude Chevrier. Présent. Jeannine Bataille. Présent. Simon Bonne. Pouvoir à Marie-Laure Majou. Patrick Bertomé. Présent. Jean-Michel Vanger. Présent. Tanné-Giodic de Kernen. Présent. Géraldine Arana-Schneider. Présent. Marie-Laure Majou. Présent. Frédéric Darantière. Présent. Valérie Genquin. Anne Testu. Présent. Agathe Méry. Pouvoir à Martine Bélier. Joséphine Parmentier. Pouvoir à Jeannine Bataille. Martial Prado. Présent. Camille Ribert. Présent. Jean-Christophe Voiseux. Présent. Marc Sévli. Présent. Marie-Cécile Godot. Pouvoir à Camille Ribert. Jean-François Pomerie. Maurice Toledano. Présent. Philippe Briot. Présent. Nicole Alquier. Présent. Karine Lemeney. Laetitia Guénier-Viau. Présent. Fabrice Tabari. Présent. Stéphane Gorce. Présent. Dorothée Bilger. Présent. Et Caroline Necringer. Mais ça va rattraper la prochaine fois. Bien, merci. Le quorum est très largement atteint. Nous allons donc ouvrir cette séance qui sera principalement consacrée à des sujets relatifs aux ressources humaines. Dès que j'ai remis la main sur mes lunettes. Et je commence donc là par la première délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois pour la direction des services techniques. À notre arrivée, nous avons rapidement souhaité couvrir le poste de directeur des services techniques qui avait existé dans cette collectivité il y a fort longtemps, qui n'était plus tenu depuis de longues années. Et à cette fin, nous avons donc présenté cette modification, comme le veut le règlement, au comité technique du 8 septembre. Et nous nous sommes fait accompagner, puisque ce type de poste est assez difficile à couvrir d'un cabinet spécialisé. Et donc une mission d'assistance a été commandée au début de l'automne, avec un certain nombre d'entretiens. Et nous avions ciblé en décembre un agent titulaire d'une autre collectivité, qui serait venu dans le cadre d'une mutation. Il se trouve que ce recrutement a tourné court d'une fête d'une contre-proposition de promotion sur place, faite dans la collectivité d'origine de l'agent. Et donc nous sommes repartis en chasse. En janvier, cette fois, la candidature d'un agent contractuel, déjà en fonction d'un poste de direction des services techniques d'une autre collectivité, qui a retenu notre attention. Un contact a été pris avec la préfecture des Yvelines, afin de faire le point sur les conditions actuelles et l'éventuel recrutement de cet agent contractuel. Il en ressort la nécessité de disposer au préalable à tout recrutement de contractuel d'une délibération du Conseil municipal, précisant qu'en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Cette délibération devra mentionner les motifs du recours possible à un agent contractuel, compte tenu de la nature des fonctions très spécifiques ou des besoins du service, et elle indiquera enfin que cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans. A la suite de cette réponse de la préfecture, il nous est apparu souhaitable de ne pas attendre la prochaine séance du Conseil municipal prévue le 17 mars, pour prendre cette délibération, afin de ne pas retarder le processus de recrutement d'un ingénieur territorial en charge de la direction des services techniques. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de réunir une séance exceptionnelle du Conseil ce mardi 23 février, dédiée quasi exclusivement à l'examen de sujets ressources humaines, puisque vous verrez que les trois autres délibérations sont de même nature. Il s'agit donc de créer un emploi pouvant être indifféremment pourvu par un candidat titulaire de l'un des grades du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, ingénieurs ou ingénieurs principaux, ou à défaut, par un agent contractuel doté d'une expérience significative dans des fonctions similaires ou proches. Sont donc proposées les modifications suivantes, création du poste suivant, création d'un emploi susceptible d'être pourvu par un agent titulaire d'un des deux grades du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, ingénieurs ou ingénieurs principaux, ou à défaut, par un agent contractuel doté d'une expérience significative dans des fonctions similaires ou proches, sur le fondement de l'article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour assurer les fonctions de directeur des services techniques. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Je donne d'abord par confort la parole à la salle. M. Gorce, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a une séance essentiellement consacrée à des recrutements. Donc c'est vrai qu'il est important de savoir quel coût supplémentaire ça va représenter pour notre commune. Et je voudrais savoir sur ce poste précisément, à quel moment est-ce qu'on pense que la personne arrivera ? Puisque je comprends que vous avez déjà quelqu'un qui est ciblé, qui pourrait arriver. Donc d'une part, quand est-ce que la personne pourrait être arrivée à la tête du service, d'une part ? Et d'autre part, quel coût est-ce que ça représentera pour la collectivité ? Merci. M. Briouz, allez-y, si c'est dans la même veine. Ce n'est pas une notion de veine, c'est une notion de délibération concernant un directeur des services techniques. Alors, dans la délibération, il est noté que le maire, à l'époque, c'est-à-dire moi-même, s'impliquait beaucoup. Je rappelle que le maire s'est toujours impliqué, enfin, quand j'étais maire, je me suis toujours impliqué sur ces sujets, jusqu'à ce que M. Lucas, Patrick Lucas, ait arrêté la direction technique globale et qu'ensuite, on avait sectorisé. Vous l'avez d'ailleurs mentionné dans votre rapport. Vous avez souhaité embaucher un directeur des services techniques de façon générale et je trouve que c'est tout à fait cohérent. Cela ne me choque en aucun cas. Par contre, j'ai trois questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu une publication au CIG du Poste ? Premier point. Deuxième point, quel est le nom du cabinet qui a travaillé et pour quel coût ? Ensuite, le contractuel que vous avez, je dirais, sous la main, semble-t-il. C'est important de savoir s'il y aura bien une période d'essai, comme dans tout contractuel, de trois mois renouvelables une fois, comme on a l'habitude de le faire. Et voilà à peu près ce que je voulais dire sur cette délibération. Merci. Alors, rien de mystérieux. Sur l'annonce au CIG, elle a été faite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. On a laissé le temps de cette publication. C'était le fruit de nos échanges avec la préfecture. Elle a été faite le 19 janvier. Je ne m'abuse. De cette année. Oui, c'est ce à quoi nous oblige la loi. Écoutez, c'est ce que nous a dit la préfecture et nous avons suivi les conseils de la préfecture. Le cabinet... Oui, mais de toute façon, si nous avions commencé tôt en fonction du profil recruté, il aurait fallu refaire l'exercice. Donc, on a pris... D'accord, mais voilà. Il se trouve que si on avait recruté quelqu'un par voie de mutation, il n'y avait pas besoin d'annonce au CIG. Donc, voilà. Il n'y a rien d'anormal. Et pour avoir largement épluché le dossier avec la préfecture, de toute façon, même si nous avions anticipé, compte tenu de la nature du profil que nous nous apprêtons à recruter, il aurait fallu publier au CIG dans les délais qu'on a fait. Donc, on n'a pas perdu de temps, in fine, sur ce sujet. Donc, c'est le préfet qui pilote la ville actuellement ? Ce n'est pas le préfet qui pilote la ville, c'est le préfet qui conseille la ville. Vous savez, de temps en temps, c'est bien d'écouter les conseils du préfet. Alors, concernant... Je réponds à vos questions, M. Brio, si vous le voulez bien. Puisque vous avez posé trois questions, je vais répondre. Et puis, je répondrai également à M. Gorse. Le cabinet que vous accompagnez, il y a une décision qui a été prise, vous l'avez vu passer, c'est le cabinet Fursac, pour un montant de 10 000 euros. C'est assez classique pour ce type de chasse, il n'y a rien de mystérieux. Et on a fait un appel à candidature, donc on a consulté quatre cabinets. Jusque-là, rien de très classique. Et en l'occurrence, vu la rareté des profils, l'appui d'un cabinet n'était pas superflu. Et même avec l'appui d'un cabinet, ça a été quand même un exercice relativement long, puisqu'on y est depuis le mois de septembre, et vous voyez qu'on est en mars aujourd'hui. Donc, je crois qu'il est important sur un poste comme ça de prendre le temps et puis de prendre aussi conscience que le marché est tendu. Et c'est avec regret qu'on a laissé passer, pour l'anecdote, une candidature féminine, parce que symboliquement, il était intéressant d'avoir sur des métiers plutôt masculins une DST féminine. Donc, on a vu passer un profil intéressant, mais qui n'est pas resté très longtemps en scope, puisqu'elle a répondu à une autre offre. Donc, on s'est aussi rendu compte que le marché était tendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si le candidat qu'on a ciblé nous rejoint, ça aurait été aussi le fruit de réactivité et de prise en compte à un certain nombre de contraintes réglementaires. La publication en CIG en faisant partie pour ce profil. Sur la période d'essai, bien évidemment qu'on se conformera à la réglementation, vous l'avez rappelé. Donc, évidemment qu'il y a une période d'essai, c'est tout à fait normal. Pour ce qui est de la rémunération sous le contrôle de M. Lefebvre, là aussi, on est quand même assez encadré. Donc, je n'ai plus le montant exact, mais on pourra vous le recommuniquer. Mais on n'a pas des marges de manœuvre infinie dans la... Voilà. Oui, mais... Ce que ça représente comme charge financière. Je n'ai pas le montant exact. Non, mais même un ordre de grandeur. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'à la grosse, comme on l'a dit dernièrement, vous avez une idée ? En gros, je comprends pas. Monsieur Lefebvre, vous le redonnez. Voilà. Donc, on vous donne la réponse pour ne pas nous donner des chiffres erronés en séance. Mais voilà, mais c'est assez encadré. Et il n'y a pas eu... On n'a pas matière à faire de la surenchère. Ce n'est pas le mercato de foot. Donc, c'est assez encadré. Et on a, en l'occurrence, on va recruter un DST. Donc, il y avait un niveau de rémunération. Et on essaie, bien évidemment, de faire en sorte qu'il ne perde pas en rémunération. C'est normal quand on cherche à attirer quelqu'un au sein de sa collectivité. En complément à ce qu'a dit M. Le Gorce, M. le maire, je voulais juste dire que, comme c'est un contractuel, en fonction de la période qu'il ferait dans cette mairie, quelles sont les conditions éventuellement, en cas d'arrêt, de chômage que nous aurions à lui régler ? Puisqu'un contractuel, c'est en fonction de son ancienneté que nous avons éventuellement à dédommager, en fonction de l'arrêt de la durée d'ici. Est-ce que cette étude a été faite ? Alors, non, je n'ai pas pour l'instant étudié les conditions de chômage, parce que l'idée, c'est plutôt de le fidéliser. Donc, après, si on devait s'en séparer, on regardera. Mais de toute façon, on prend le risque de recruter un DST. Si jamais on doit interrompre son contrat, on appliquera la réglementation de manière assez classique. Mais je vous avoue qu'à ce stade, on n'a pas exploré la piste du licenciement ou de la séparation. L'idée, c'est plutôt de faire venir quelqu'un et de s'assurer de son envie de nous accompagner dans la durée. C'est plutôt ça le sujet. Oui, mais voilà. Mais on appliquera la loi. Et de toute façon, cette question a le vaut pour tous ceux qu'on pourrait être amenés à licencier. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Monsieur Lefèvre. Excusez-moi, Valérie Genquin, mon micro n'a pas fonctionné tout à l'heure. Je voulais te dire que j'étais présente, tout simplement. Ça peut être juste pour comprendre que 52 000 euros, c'est tout chargé. C'est-à-dire que le mot global, c'est la rémunération de la gestion. Non, non, c'est pas le mec. Monsieur Lefèvre, monsieur Lefèvre, je ne sais pas. Un instant, un instant, monsieur Ligue de Carden. Un instant. Monsieur Gorsparle, je vous donne la parole après. On ne l'entend pas. Donc c'est un salaire. On lui passe le micro. Excusez-moi. Un chiffre de 52 000 euros vient d'être cité. Je voudrais simplement savoir s'il s'agit d'une charge complète, d'un coût complet pour la collectivité, d'un salaire brut pour la personne, d'un salaire net. Voilà, comprendre un petit peu, j'entends 52, mais de quoi parle-t-on ? C'est tout. Net pour la personne. Donc auquel il faudra rajouter les charges, mais on vous redonnera les éléments. Après, puisque vous en êtes à compter... Oui, oui, mais c'est très bien. Mais à un moment, quand on fait le choix de recruter quelqu'un, c'est qu'on considère aussi que son absence coûtait cher à la collectivité en défaut de coordination. Donc je ne voudrais pas qu'on caricature... Non, non, mais je ne juge pas de la pertinence du recrutement. Ce n'est pas le sujet. Simplement, on sait que dans ce pays, les charges sociales représentent un montant important. Donc ça fait 90 000 euros, à peu près. C'est un net pour lui. Ça veut dire qu'en coût global pour nous, c'est le droit du double. Oui, 90 000, on ne doit pas être loin du compte. On est amené à voter sur une charge globale d'à peu près 100 000 euros par mois. C'est un poste de directeur de services techniques d'une collectivité de 30 000 habitants. Donc il n'y a rien de mystérieux et c'est facile à... Je ne dis pas que c'est mystérieux ou pas mystérieux, mais c'est simplement pour éclairer la décision. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à des choses un peu précises. Donc comme on le dit, on est en train de parler d'un peu moins d'un pourcent de fiscalité. Absolument, mais c'est pleinement assumé. C'est pleinement assumé. Il y a des moments où il faut savoir remettre de la matière grise, de l'expertise, de la compétence. Surtout quand on est dans l'ambition de porter un certain nombre de projets qui sont sur le périmètre des services techniques. Non, mais ce n'est pas le sujet. À un moment, il y a des économies qui sont des mauvaises économies. Dit autrement, quand un poste est vacant depuis 7 ans, je ne pense pas que ce soit un bon calcul pour la collectivité. Pour aller au bout du bout, monsieur Gorce. Nous voulons simplement des chiffres. C'est tout ce que je demande. Le reste, c'est la physiologie. Non, le reste, après, les chiffres vont leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Donc je pense que c'est très réducteur de s'en tenir simplement à la masse salariale. Parce que à ce tarif-là, on peut virer tout le monde. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est un pourcent de fiscalité quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pleinement assumé. C'est pleinement assumé. Mais ce n'est pas choquant. Donc c'est 90 000 euros. Enfin, c'est pleinement assuré. Pleinement assumé par l'équipe majoritaire. Mais il n'y a pas que vous. Nous, nous considérons tous que c'est nécessaire. Non, pas tous. Voilà. On n'a pas été associés, ce qui est tout à fait logique, puisque vous êtes aux manettes encore pour quelques temps. On verra. Donc aujourd'hui, vous avez fait ce choix. Je ne vais pas souvenir que vous avez beaucoup d'associés les gens dans les recrutements que vous avez fait ces dernières années. Nous accompagnons ce choix. Et voilà, on pose des questions purement techniques. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Gorse. C'est aujourd'hui pas 52 000 euros. C'est 90 000 euros, à mon avis, chargés. 52 000 euros, c'est la rémunération de la personne. On a répondu sans traverser en aucune façon les chiffres. Et chargé, c'est 90 000 euros. Mais notre objectif n'est pas de polémiquer. Notre objectif est d'avoir une information précise. Il s'agit d'un recrutement sensible. Et vous le dites, et vous avez parfaitement raison. Il est normal que pour prendre la décision, nous ayons l'ensemble des éléments qui font de cette décision. Le coût de cette personne en fait partie. Nous n'avons pas dit que les seuls critères étaient des critères de coût. Mais ça ne nécessite pas qu'on en dise davantage. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention à distance ? Gilles Bertin est présent avec le pouvoir de Phil Collins. Merci. Doublement, M. Bertin. Donc, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vais donc procéder tel que décrit au vote. Désolé donc de la petite lourdeur. Je vérifie que j'ai bien coché M. Bertin. Donc, à l'appel de votre nom, si vous êtes physiquement présent, vous donnez votre vote pour le recrutement, contre le recrutement ou abstention. Et si vous êtes porteur d'un pouvoir, à l'appel du nom du pouvoir dont vous êtes porteur, vous donnez votre nom et vous indiquez le vote pour lequel vous êtes porteur du pouvoir. M. Brio. M. Brio. Je pense que l'abstention, je pense que l'abstention s'impose. Alors, Richard Delepierre pour, Violaine Charpentier, Benoît Ribert, Lucie L'oncle Duda, Louis-Marie Soleil, donc pouvoir Richard Delepierre pour, Véronique Siadou, Christophe Consdorff, Martine Bélier. L'abstention, Jean-Louis Jarry, pour, Jean-Louis Jarry, pour, pour, Tanguy Odig de Kernène, Aline Temenides, pour, pouvoir, de Marie-Thérèse Kelly, Philippe Collins, pour, pouvoir, Gilles Bertin, Gilles Bertin, pour, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly Dominique Forget Marie-Claude Chevrier Jeannine Bataille Simon Bonne Patrick Bertomé Jean-Michel Vanger Stan Guy-Odic de Carnène Géraldine Arenne-Schneider Marie-Laure Majou Frédérie Darantière Valérie Genquin Anne Testu Agathe Méry Madame Bélier Pour pouvoir à Madame Bélier Je vous en prie Joséphine Parmentier Alors pour pouvoir à Janine Bataille Martial Prado Camille Ribert Pour Jean-Christophe Voiseux Marc Sévli Pour Marie-Cécile Godot Pour pouvoir à Camille Ribert Ok Jean-François Pomerie Nous a-t-il rejoint ? Non, je ne pense pas Je ne pense pas par votre vote M. Toledano Abstention M. Brio Nicolas Alquier Abstention Mme Lemeney Sauf si elle s'est branchée Ne prend pas part au vote Mme Laetitia Gagnerviaud Abstention M. Tabari Abstention M. Gorse Mme Bilger Et Mme Nocringer Ne prend pas part au vote Donc Oui C'est bon Mme Nocringer Avant qu'elle soit rentrée en séance Je ne crois pas C'est Mme Jeannequin Qui s'est manifestée Pas de souci Donc la délibération Est adoptée A la majorité Avec trois personnes Qui ne prennent pas part au vote M. Pomerie Mme Lemeney Et Mme Nocringer C'est bon pour l'administration Alors On reste dans les recrutements Je vais passer maintenant la parole A M. Ribert Pour la deuxième délibération Mise à jour du tableau Des effectifs et des emplois Et il s'agit là du responsable De la restauration collective Vous avez la parole M. Ribert M. le maire Merci Bonjour à toutes et à tous Mise à jour du tableau Des effectifs et des emplois Responsables de la restauration collective Il s'agit en l'espèce De créer un emploi De chef de service De la restauration collective Qui assurera la responsabilité Unique De deux secteurs Jusqu'à présent distincts Le service de la restauration scolaire Et le service de la restauration municipale Cette réorganisation A ainsi été présentée Lors du comité technique Du 8 septembre 2020 Création d'une fonction De responsable de restauration collective Et rattachement de la restauration municipale Au pôle éducation Jeunesse sport A la suite de cette présentation Au comité technique Une annonce a été publiée Mais les réponses sont rares Et émanent pour la plupart De personnes non titulaires Aussi Compte tenu des informations Communiquées en janvier Par la préfecture des Dignes Une délibération S'avère-t-elle nécessaire Pour prévoir le cas Du recrutement De non titulaires Cette délibération Doit préciser Qu'en cas de recherche Intractueuse Du candidat statutaire Il pourra être Prouvu par un argent Contractuel C'est le même principe Que la délibération précédente La délibération Devra donc mentionner Les motifs du recours Possible à un agent contractuel Compte tenu de la nature Des fonctions très spécifiques Ou des besoins de service Elle indiquera enfin Que cet agent contractuel Sera recruté Pour une déterminée Maximum de 3 ans Donc le processus De recrutement Il nécessite également Une déclaration De vacances de poste Qui est une procédure Qui pourrait être simple S'il y avait une concurrence Une correspondance directe Entre la capacité A exercer une fonction Et la détention de grade Mais dans la plupart des cas La situation est tout autre Une fonction peut tout à fait Être exercée par des personnes Qui sont dans des grades différents Nous avons donc proposé Les modifications suivantes Création du poste suivant Création d'un emploi Susceptible d'être pourvu Par un agent titulaire D'un des grades Du cadre d'emploi Des attachés territoriaux Attachés ou attachés principaux Un des grades Du cadre d'emploi Des rédacteurs territoriaux Rédacteurs Rédacteurs principaux Deuxième classe Ou rédacteurs Rédacteurs principaux Deuxième classe Ou l'un des grades De cadre d'emploi Des techniciens territoriaux Techniciens Techniciens principaux De deuxième classe Ou techniciens principaux De première classe Ou à défaut Par un agent contractuel Dotait une expérience significative Dans des fonctions similaires Ou proches Voilà Merci monsieur Ribé Y a-t-il des questions Monsieur Brio Vous avez la parole Merci de prendre le micro Merci Alors c'est vrai que la restauration C'est un vrai sujet Je rappelle quand même Que le nombre de repas Sont principalement Auprès des jeunes Par le biais d'un marché public Donc nous sommes face A une entreprise Qui gère L'ensemble de la production Et de la distribution Le service étant à la commune Donc je dirais Qu'on n'a pas besoin D'un directeur de service Pour la restauration collective Vu le marché que nous avons Qui est relativement important Vous avez parlé de la restauration Après pour la commune Je rappelle qu'il s'agit Uniquement des repas Pour le personnel Et pour quelques seniors Des chaînes verts Sachant que La rénovation des chaînes verts Va faire fermer La cuisine centrale Pendant quelques temps Donc c'est bien La création d'un poste Alors que nous avons Un chef cuisinier Nous avons Madame Bertin Qui s'en occupe Nous avions Monsieur Millie Et nous trouvons Qu'aujourd'hui La création de ce poste Sans une visibilité Sur l'ensemble De la restauration Ne nous paraît pas Aujourd'hui Raisonnable Et dernier point Vous qui nous avez Toujours réclamé Des organigrammes Nous souhaiterions Avoir un organigramme De cette mairie Parce que nous ne savons Pas du tout Comment les choses fonctionnent Et je rappelle même D'ailleurs que Tout à l'heure Dans l'ascenseur J'ai appris que c'était Monsieur Charrère Qui s'occupait maintenant Du conseil municipal Je l'ai appris Par Madame Ripoll En arrivant Donc ce serait bien Que la vision Que vous avez Si vous en avez une Du fonctionnement De cette mairie Puisse être claire Pour nous Pour qu'on puisse accompagner Comme on l'a fait Pour les services techniques Notre abstention N'était pas un vote contre Mais que dans l'état Tel que l'a dit Monsieur Gorce On n'était pas d'accord Par contre Pour ce poste Aujourd'hui Il faut être clair Nous ne sommes pas prêts Pour recruter C'est encore une nouvelle dépense Qui ne nous paraît pas raisonnable Sachant que nous sommes Quand même dans un contexte Un peu particulier Puisque nous attendons Le résultat Du conseil d'état Dans quelques semaines Merci Merci à l'ensemble Des participants De couper leur micro Je répondrai après Monsieur Brio Monsieur Gorce Vous avez la parole Oui merci Donc comme tout à l'heure Je vais vous simplement Vous demander Un chiffre simple Combien va coûter A la collectivité Ce poste Je pense que c'est là encore Une information importante Merci Bien Monsieur Brio Vous comprendrez Que je ne revienne pas Sur le sujet des organigrammes C'est suffisamment savoureux Que vous interveniez Sur ce sujet Après avoir entendu Les réponses Que vous nous avez faites Pendant les deux mois De premier confinement Sur le sujet De la restauration collective Il faudra que vous acceptiez Qu'on n'a pas le même regard Que vous Sur la manière Dont ce sujet est piloté On a pris largement De temps d'en parler D'en parler avec les services Avec les élus Et il nous semble aujourd'hui Absolument nécessaire De recruter en vrai Quelqu'un pour s'occuper De ce sujet Qui est un sujet important Sensible pour la population Et pour lequel L'organisation de la commune Pourrait évoluer Dans les mois qui viennent À l'aune de l'arrivée De cette personne Donc nous prenons acte Du fait que vous ne soyez Pas en phase avec nous Sur la rémunération Oui On a bien compris Je pense que Sur la rémunération chargée Est-ce que sur les ordres de grandeur On est capable de dire quelque chose Pour que M. Gors C'est un ordre de grandeur On n'est pas à 5 000 euros près Voilà On va tout à l'entour des 60 000 Avec toutes les charges Voilà Donc ça vous donne un ordre de grandeur Donc c'est à la fois significatif Mais ça témoigne aussi De l'intérêt des choix Que la majorité en tout cas Souhaite donner Sur un certain nombre de sujets Si pas d'autres souhaits d'intervention Je laisse le temps à distance Aux personnes de se manifester On va donc également procéder Au vote Donc Richard Delepierre Pour Violaine Charpentier Benoît Ribert Pour Lucie L'oncle Duda Pour Pour Louis-Marie Soleil Pouvoir Richard Delepierre Pour Véronique Siadou Pouvoir à Benoît Ribert Pour Christophe Consdorf Pour Martine Bélier Martine Bélier Je reviendrai après Jean-Louis Jarige Pour Pouvoir à Tannguéodic de Karnan Aline Thémenides Aline Thémenides Pour Pouvoir à Marie-Thérèse Kelly Philippe Collins Pour Pouvoir à Gilles Bertin Gilles Bertin Pour L'eau de Joriot Pour Marie-Thérèse Kelly Pour Dominique Forger Pour Marie-Claude Chevrier Pour Jeannine Bataille Pour Simon Bonne Pour Pouvoir à Marie-Laure Majou Patrick Bertomé Pour Jean-Michel Vanger Pour Tannguéodic de Karnan Pour Géraldine Rennes Schneider Pour Marie-Laure Majou Pour Frédérie Darantière Valérie Genquin Pour Anne Testu Pour Agathe Méry Martine Bélier Pour Et pour Pour moi aussi Ok Martial Joséphine Parmentier Pardon Pour Pouvoir à Jannine Bataille Martial Prado Pour Camille Ribert Pour Jean-Christophe Voiseux Pour Marc Séveli Pour Marie-Cécile Godot Procuration à Camille Ribert Pour Alors Jean-François Pamerie Toujours absent Maurice Toledano Oui non je suis là Allo allo Oui Allo Je suis là depuis le début Je n'arrivais pas à communiquer Alors mille excuses mais Non 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 mais j'ai essayé de vous joindre J'ai dû changer de téléphone Il n'y a pas Il n'y a pas de sujet Donc on vous réintègre Vous êtes gentil Dites Abstention pour la première Si je peux encore Oui je pense qu'on peut Je pense qu'on va la prendre en compte Ok Et pour cette Pour cette délibération Contre Ok Monsieur Toledano Contre Monsieur Briot Nicole Madame Alquier Contre Madame Le Ménet Toujours absente A priori oui Madame Gagnerviaud Contre Monsieur Tabari Contre Monsieur Gorce Madame Bilger Et Madame Nocringer Toujours absente Cette délibération Est donc adoptée A la majorité Nous passons donc A la troisième délibération Concernant La mise à jour Du tableau des effectifs Et des emplois Pour le responsable Du service des affaires générales Monsieur Ribère Vous avez de nouveau la parole Merci monsieur le maire Le responsable du service Des affaires générales A cessé ses fonctions Courant janvier Dans le cadre Vu du mutation Vers une commune Des Hauts-de-Seine Pour assurer la continuité De la direction du service L'intérim a été pris en charge Par la directrice générale Adjointe du service Mais il ne s'agit là Que d'une solution Tout à fait transitoire Et il est urgent De recruter un nouveau responsable Qui puisse rentrer En fonction d'ici L'été 2020 Vu l'importance De ce service Dans la collectivité Donc sur le même principe Que les précédentes résolutions Nous avons besoin De mettre à jour Le tableau des effectifs De façon à pouvoir Avoir un poste Qui correspond Aux différents candidats Que nous pourrions avoir Sont donc proposer Les modifications suivantes Création du poste suivant Création d'un emploi Susceptible d'être pourvu Par un agent titulaire D'un des grades Du cadre des emplois Des attachés territoriaux Attachés ou attachés principales Ou l'un des grades Du cadre d'emplois Des rédacteurs territoriaux Rédacteurs Rédacteurs principales De deuxième classe Ou rédacteurs principales De première classe Ou à défaut Par un agent contractuel Doté d'une expérience Significative Dans des fonctions Similaires Ou proches Voilà monsieur le maire Merci monsieur Ribéry Y a-t-il des souhaits D'intervention Sur en l'occurrence Là le remplacement D'un poste existant Monsieur Gorse On sait tous les conditions Dans lesquelles L'ancien responsable De service est parti Ce que je voudrais savoir C'est est-ce que vous avez D'ores et déjà Connaissance D'un profil Qui pourrait être intéressé Et puis je vais revenir A mes questions budgétaires Comme il s'agit D'un remplacement Est-ce qu'on considère Qu'il y aura un écart Dans le coût De cette personne Voilà merci Monsieur Brio Merci Alors monsieur Gorse Tout le monde sait Dans quelles conditions Monsieur Parisier est parti On a fait comprendre À monsieur Parisier Qu'il serait peut-être Bienvenu Qu'il regarde ailleurs Donc c'est ce qu'il a fait Et donc cette mutation N'est pas une mutation spontanée Mais une mutation conseillée Voilà Donc maintenant Vous allez recruter quelqu'un Et ça me paraît Tout à fait nécessaire Donc notre groupe votera Favorablement Pour cette recherche Bien évidemment Nous sommes quasiment Le 1er mars Deux cas de figure Où effectivement L'annulation des élections Est confirmée Et ça ce sera d'ici avril Donc qu'est-ce qui va se passer D'ici là Je pense qu'il faut faire attention Vis-à-vis du personnel Ou autre Donc voilà ce qu'on veut dire Donc je pense Comme l'a dit monsieur Gorse Que le recrutement De la personne Est important Non pas pour vous Ou pour les autres groupes Qui se présenteraient Vendant aux élections Mais pour la population Et pour le personnel Donc nous voterons Favorablement Pour faire cette recherche Et nous demandons Nous vous demandons Ainsi que le directeur général De ne pas précipiter Une embauche Qui ferait peut-être Des problèmes Vis-à-vis du personnel C'est tout ce que nous disons Mais notre groupe Votra favorablement Bien Donc je vais rebondir Sur vos propos Dont je vous laisse L'entière responsabilité A la fois sur les motivations Du départ de France Paris Mais bien évidemment Je ne souscris absolument pas Ce que vous avez dit Ensuite Vos hypothèses Sur des possibles réélections Vous appartiennent Mais c'est évidemment Pas du tout Dans ce contexte Que nous inscrivons Le remplacement de France Paris Il y a un départ D'un chef de service C'est tout à fait normal On essaie d'y pourvoir Le plus rapidement possible Comme pour le DST Ce sont des postes Qui ne sont pas forcément Très faciles à couvrir Donc on va On se met en situation De rechercher Aussi rapidement possible Quelqu'un ou quelqu'une Qui viendrait remplacer Monsieur Paris Nous n'exclions pas Et c'est la consigne Que j'ai donnée à la DRH Qu'il y ait un profil En interne mairie Qui soit capable De se repositionner là-dessus De toute façon C'est la règle De bienséance Voilà Qui doit prévaloir C'est-à-dire qu'à un moment On explore sérieusement L'ensemble des profils Dans la mairie Pour savoir s'il y a des gens Qui souhaitent se réorienter Ou qui ont eu A un moment dans leur vie professionnelle Une expertise dans ce domaine-là Après on est conscient Que le service Est un service particulier Et donc une fois Ce tour de piste interne fait On se mettra en chasse A l'extérieur Et on se donnera les moyens De pouvoir assez rapidement A ce poste En tout cas Je remercie Madame Ripoll De bien vouloir assurer Comme elle l'a fait Sur d'autres postes Et dans des durées Parfois bien trop longues Un intérim de qualité Et notamment Pour la période Qui couvrira les élections Départementales et régionales Puisque celles-là Sont effectivement à l'agenda Permettant de sécuriser L'organisation De ces deux scrutins Ce qui est un double en plus Qui sera un vrai défi Pour la collectivité Y a-t-il d'autres souhaits D'intervention ? Alors sur la partie rémunération Sur la petite rémunération On part sur quelque chose d'iso Donc oui oui Enfin voilà Il n'y a pas de raison Qu'on ne soit pas Dans quelque chose d'iso Si on peut avoir Un profil un peu expérimenté On partira là-dessus Y a-t-il d'autres souhaits D'intervention ? Sinon je vais passer A l'appel pour le vote Donc Monsieur Delepierre Pour Madame Charpentier Monsieur Ribert Pour Madame l'oncle Duda Pour Monsieur Soleil Pour Monsieur Delepierre Pour Madame Siadou Pour Pouvoir à Benoît Ribert Pour Monsieur Consdorf Pour Madame Bélier Pour Monsieur Jarige Pour Pouvoir Donné à Madame Béodice de Kernel Madame Thémenides Pouvoir à Marie-Thérèse Kelly Pour Monsieur Collins Pouvoir à Gilles Bertin Pour Monsieur Bertin Pour Pour Monsieur Joriot Pour Monsieur Joriot Madame Kelly Pour Madame Forget Pour Madame Chevrier Pour Madame Bataille Pour Monsieur Bonne Pour Pour Pouvoir à Marie-Norme Monsieur Bertomé Pour Monsieur Vangère Pour Monsieur Dick de Kernel Pour Madame Arena Schneider Pour Madame Majou Pour Monsieur Darantière Madame Genquin Pour Madame Testu Pour Madame Méry Madame Bélier Madame Pour Madame Pour Madame Parmentier Pour Pouvoir à Gilles Une Bataille Monsieur Prado Pour Madame Ribère Pour Monsieur Voiseux Pour Monsieur Séveli Pour Madame Godot Pour Pour Pouvoir à Camille Ribert Monsieur Pamry Pour Monsieur Toledano Pour Monsieur Briot Pour Madame Alquet Pour Madame Le Ménet Voilà Madame Gagnerviau Pour Monsieur Tabary Pour Monsieur Gorse Madame Bilger Et Madame La délibération La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés et je les en remercie Quatrième délibération et la dernière concernant les process de recrutement la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois pour un poste de technicien informatique Monsieur Ribert Monsieur Ribert vous avez de nouveau la parole Merci monsieur le maire Au cours des dernières décennies les outils numériques sont devenus indispensables dans la réalisation des missions de service public en optimisant certaines tâches en simplifiant des procédures et en créant des besoins auprès des administrés Cet état de fait et la nécessité de répondre aux enjeux ont impacté les services supports de la commune du généraux concours qui se sont adaptés progressivement aux besoins La dématérialisation touche l'ensemble des processus métiers avec une accélération exponentielle encore accrue du fait de la situation sanitaire dégradée Pour répondre à ces besoins, il s'avère aujourd'hui indispensable d'adapter les moyens aux enjeux présents et à venir en ajustant les ressources humaines de ce service car le nombre d'agents et la technicité nécessaire ne permettent plus un exercice serein des missions dont dépendent les autres services de la commune Dans ce contexte, le recrutement d'un technicien informatique constitue une nécessité si la ville veut vouloir continuer sa mutation numérique au service des chaînes et courtois Sont donc proposées les modifications suivantes Création d'un emploi susceptible d'être pourvu par un agent titulaire d'un dégrade du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou à défaut par un agent contractuel doté d'une expérience significative dans des fonctions similaires aux proches pour assurer les fonctions de technicien informatique Merci monsieur le maire Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Gorce puis monsieur Briot Oui, merci Si je comprends à peu près le principe général qui est évoqué dans cette délibération il y a une phrase qui objectivement m'a un peu fait frémir La phrase est la suivante Enfin, il s'agit également d'anticiper sur les futurs départs de certains agents de cette direction Je dois reconnaître que cette phrase m'a un peu impressionné et je me suis dit, suite à la précédente délibération, où on sait bien que la façon dont est parti monsieur Parissier je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de cet ordre-là ? Mais je ne veux pas naturellement faire de procès d'intention Naturellement Ou alors il s'agit d'une phrase ma droite, je ne sais pas mais j'aimerais quand même avoir un éclairage sur cette phrase à mon sens un peu malencontreuse et puis à l'instar de ce que je vous ai demandé tout à l'heure j'aimerais savoir aussi quelle charge ça va représenter sur le budget de la commune Merci Bien, je réponds tout de suite à monsieur Gorce il n'y a absolument rien de malencontreux c'est plutôt de la bonne gestion que de temps en temps éviter de faire du tuilage négatif ce qui était la spécialité de l'équipe précédente et les recrutements auxquels on procède répondent aussi à une attente très forte et des services et des élus de retrouver un fonctionnement normal la politique de la chaise vide et de l'absence de transmission surtout sur des sujets comme l'informatique est une politique catastrophique il me semble que dans votre profession vous devez le savoir donc je m'étonne de votre réaction je trouve que c'est plutôt de temps en temps de bonne gestion que d'anticiper sur des départs naturels et dont vos insinuations sont un petit peu douteuses monsieur Gorce on parle simplement de l'anticipation de départs naturels il y a des départs en retraite même dans les collectivités il y a des gens qui partent à la retraite ce serait bien d'ailleurs que certains à lui y pensent et donc c'est normal c'est normal que de temps en temps nous anticipions et nous nous disions qu'il est plutôt de bonne gestion d'assurer une continuité et une transmission des compétences sur des sujets aussi sensibles que le numérique qui intéressent l'ensemble des services on est sur un service d'appui service qui n'a pas été très bien traité ni techniquement ni humainement et sur lequel nous procédons à un rattrapage mais si votre vision de la gestion des ressources humaines c'est la politique du vide clairement nous ne sommes pas du tout en face sur le sujet donc cette phrase n'est ni malheureuse elle est complètement assumée et je pense qu'elle est plutôt de bonne gestion monsieur Brio merci comme vous avez répondu d'immédiatement à monsieur Gorce et qu'effectivement vous avez été un peu piqué par ces propos que j'approuve à 100% je pense que ce nombre de départs importants est inquiétant pour la population parce que je pense que nous vivons aujourd'hui sur des acquis des acquis qui sont quelque part les nôtres que nous avions mis en place et je suis avec toute l'équipe qui m'a accompagné très fier du service informatique que nous avons mis en place avec le directeur général et les services sans ce service informatique nous n'aurions jamais la qualité que nous avons pu avoir alors consolider l'équipe oui vous avez raison je pense qu'il faut la consolider et donc je voterai favorablement la création de ce poste on a un directeur de services informatiques exceptionnel et toute une équipe exceptionnelle que je connais bien puisque j'ai largement contribué et donc nous conforterons et nous voterons favorablement pour cette délibération mais je reviens sur ce qu'a dit monsieur Gorce tous ces départs sont vraiment très inquiétants merci si je peux me permettre un commentaire monsieur le maire oui qui a pris la parole Christophe Consdorf oui monsieur Consdorf vous avez la parole allez-y oui comme je suis en charge du numérique et que je connais très bien le service pour le coup il s'agit les départs ce sont des départs en retraite on anticipe juste les départs en retraite qui sont programmés d'ici à 2022 donc à un moment il n'est pas illogique qu'on s'inscrive dans une certaine tente de durée en fait avec les agents et qu'on puisse avoir une qualité de service je dirais à la fois pour les administrés et pour les agents qui soient corrects et raisonnables voilà c'est tout merci monsieur Consdorf il m'avait semblé l'avoir dit mais je crois que c'était utile que vous le répétiez ces départs sont évidemment des départs naturels alors si ça inquiète monsieur Brio c'est son problème non non attendez écoutez je crois l'avoir dit et monsieur Consdorf attendez je termine monsieur Consdorf vous reprécise la nature des départs vous vous inquiétez de ces départs nous vous précisons juste que ce sont des départs naturels donc à mon avis rien d'inquiétant et ce qui serait inquiétant c'est qu'on se désintéresse ou qu'on attende que les départs soient effectifs pour se dire tiens c'est bête il est parti avec ses compétences on a oublié d'anticiper le recrutement pour le passage de témoins ça n'est rien d'autre que ça donc vous vous inquiétez fortement de ces départs en retraite j'en prends acte voilà et on passera le message ben si si c'est quand même concrètement sur cette délibération on vous explique qu'on procède possiblement par anticipation de départ en retraite à un possible recrutement et vous vous en inquiétez il faut juste assumer vos propos non mais je les assume complètement quand vous avez 24 millions d'euros de charges de personnel sur un budget de 40 dans une époque où nous allons avoir quand même des problèmes le budget de 50 millions c'est pas grave oui enfin excusez-moi en dépenses réelles en dépenses écoutez on verra pour le moment du vote du budget aujourd'hui on a au moins non mais ne me reprenez pas s'il vous plaît sur des chiffres alors ne donnez pas de chiffres monsieur Bouillaud ne donnez pas de chiffres ne donnez pas de chiffres si vous êtes à 10 millions d'euros près c'est pas très grave nous avons plus de 24 millions d'euros de charges salariales nous allons voir par rapport au budget ce qu'il en est il est évident que l'ensemble de la population attend des économies du service public il faudra donc regarder si les postes qui partent ne peuvent pas glisser donc c'est toute une politique financière qu'il est important de faire on ne gère pas au coup par coup pour dire un an avant on embauche quelqu'un et on double poste pendant un an c'est tout on n'a pas dit ça non plus je termine après oui mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit monsieur Briot coupez la parole donc ce que je voulais dire c'est que nous voterons favorablement sur cette délibération mais nous voyons très bien depuis quelques semaines et quelques mois la dérive financière qui s'agite sur les ressources humaines je vois d'ailleurs un collaborateur du cabinet qui a été embauché en plus ou autre donc tout ça va se cumuler on verra dans quelques semaines qu'est-ce qui se passe au niveau de ces dépenses merci monsieur Gorse oui je crois que je vous ai demandé à nouveau un chiffre je suis désolé je suis un peu lourd mais j'aime bien savoir un peu les chiffres puisqu'à ce stade pour ce qui nous concerne nous nous abstiendrons merci ok si nous un chiffre s'il vous plaît est-ce qu'on a la possibilité pareil de manière approximative de chiffrer le oui oui une fourchette une fourchette non non mais c'est une fourchette c'est une fourchette et c'est à titre indicatif 45-55 voilà oui oui tout à fait c'est l'ordre de grandeur vous l'avez mais je rappelle que ce sera en compensation des parts naturelles qui auront lieu non ça ne sera pas en compensation il y aura une période de couverture elle est pleinement elle est pleinement assumée c'est le prix c'est ce que je vous réponds c'est le prix du passage de témoins après si vous dites pas qu'il y a compensation non mais attendez si votre raisonnement consiste à dire qu'à un moment on doit être pile poil au remplacement non mais ça c'est le raisonnement c'est un raisonnement économique qui peut s'entendre il peut se défendre ce n'est pas le raisonnement que je tiens c'est simplement de comprendre et je rappelle que pour l'instant la politique c'était la chaise vide sur énormément mais bien sûr que si sur énormément de postes sur énormément de postes la petite enfance pendant deux ans pendant deux ans le poste de directeur de la petite enfance a été vacant pendant deux ans ça s'est très bien passé merci à madame Ripoll qui a fait du 2 en 1 ça ne s'appelle pas du bon boulot ça ne s'appelle pas du bon boulot donc nous avons pleinement assumé le fait de recruter le poste de directeur de la petite enfance voilà on n'a pas la même non on est on est respectueux on est petit à respectueux des personnels et on est respectueux des compétences voilà voilà merci simplement ce que je voudrais simplement ajouter sans aucune polémique c'est que l'ensemble effectivement quand on regarde le recrutement de la direction des services techniques le recrutement à la restauration le recrutement à l'informatique on est sur une charge annuelle d'à peu près si c'est cette presse 230 000 euros par an ce qui représente pas mal pour ma part je considère qu'il faut le mettre en regard de ce qu'est notre budget et ce qu'est la période avec des recettes qui seront sûrement moins élevées que ce qu'on a habituellement et c'est vrai que ça nous ça justifie le fait que nous nous ayons choisi de nous abstenir merci chacun assumera ses votes et d'ailleurs nous allons passer au vote à moins qu'il y ait des souhaits d'intervention à distance si tel n'est pas le cas oui monsieur Ribére je rappelle que nous votons systématiquement les embauches mais pas forcément les non remplacements donc de faire un calcul en disant que nous aujourd'hui nous votons trois ou quatre nouveaux postes et de faire un calcul en disant que ça coûte 230 000 ça n'est pas exact puisque des non remplacements et des postes parfois vacants que nous avons en politique on laisse parler on laisse parler de faire non seulement un ISO mais des fois des compensations ne sont pas forcément explicitées à chaque fois merci merci de cette pression monsieur Ribére et de toute façon la vérité des prix on l'aura au moment du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget donc on ne va pas s'apesantir plus avant sur ces sujets on va passer au vote donc monsieur Delepierre pour madame Charpentier monsieur Ribére pour madame l'oncle Duda pour monsieur Soleil pouvoir monsieur Delepierre pour madame Siadou pouvoir à Benoît Ribére pour monsieur Consdorf évidemment pour madame Bélier pour monsieur Jarige pour pouvoir donner à Tengui au dix de Kermen madame Temenides pouvoir à Marita Eskely pour monsieur Collins Gilles Bertin pour monsieur Gilles Bertin pour monsieur Joriot pour madame Kelly pour madame Forger pour madame Chevrier pour madame Bataille pour monsieur Bonne pour pouvoir à Maris-Lornage pour monsieur Bertomé pour pour monsieur Vanger pour monsieur Odig de Kernen pour madame Arnès Schneider pour madame Majou pour monsieur Darantière pour madame Genquin pour madame Testu pour madame mairie mairie à Martine Bélier pour madame parmentier pour pouvoir à Janine Bacaille monsieur Prado j'ai pas entendu monsieur Prado merci madame Riber pour monsieur Oiseux pour monsieur Sévli pour madame Godot pour procuration à Camille Riber monsieur Pomerie pour monsieur Toledano pour monsieur Brio madame Alquet madame absente merci madame Gagnard Viau pour monsieur Tapari pour monsieur Gorce madame Bilger la délibération est adoptée à la majorité nous allons passer à la cinquième délibération avec la fixation du ratio promu promouvable applicable aux avancements de grade je passe la parole à monsieur Riber le ratio promu promouvable et le pourcentage appliqué à l'effectif aux fonctionnaires hors police municipale remplissant les conditions pour bénéficier d'un attencement de grade ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique un taux identique peut donc être déterminé pour un ou plusieurs grades ou pour tous les grades représentants dans la collectivité et varié de 0 à 100% dans sa délibération en date du 16 octobre 2019 le conseil municipal avait décidé d'appliquer à la commune nouvelle du chéné rocancourt la règle des taux alors en vigueur à la commune historique du chéné soit un taux maximum de 50% pour une partie des grades seulement pour les avancements dans les autres grades le taux de 100% était appliqué il est proposé au conseil municipal de modifier le taux maximum de 50% applicable aux grades et cadres d'emploi visés dans la délibération du 16 octobre 2019 et de fixer le taux maximum applicable à l'ensemble des grades d'emploi à 100% cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique à l'unanimité de ce membre lors de la réunion conjointe du comité technique du CHSCT du 4 février 2021 Y a-t-il des souhait d'intervention monsieur Gorce très brièvement comme je l'avais déjà indiqué en commission nous voterons favorablement cette délibération même si nous considérons que dans la période de crise que nous connaissons je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal qu'on donne aux gens qui sont dans la difficulté par ailleurs merci Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention je me tourne vers l'administration est-ce que si tout le monde est prêt à voter favorablement on peut s'épargner l'appel nominatif ou pas si les deux représentants voilà voilà mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des souhaits de vote défavorables ou d'abstention sur cette délibération alors silence valant consentement et avec accord des deux représentants des groupes d'opposition nous considérer que cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie sixième et avant-dernière délibération elle est d'ordre technique et pour répondre à la question de pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui sur ce format-là format technique qui est un peu contraignant et pas en visio puisque nous avons tous appris à nous servir d'outil visio c'est parce que les règles de l'administration sont telles qu'il faut passer une délibération pour choisir ce type d'outil et donc cette délibération a exclusivement vocation à nous permettre si le contexte sanitaire ou autre devait nous amener à redélibérer en distanciel de pouvoir bénéficier de la visio donc ça n'a rien d'autre que ça pour le fonctionnement il est similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui c'est simplement la possibilité de se voir et d'avoir les fonctionnalités que vous connaissez tous avec les outils donc si des souhaits d'intervention vous n'hésitez pas sinon allez-y oui et autant pour moi ça permettrait également d'utiliser la visio pour les commissions et je dis ça permettrait je n'ai pas dit que je ne sais pas de quoi sera fait le contexte sanitaire mais à un moment il nous semble que c'est bien de pouvoir disposer de cet outil après on essaiera de ne pas en abuser voilà donc ça vaudrait pour le conseil délégué et pour les commissions voilà est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention je redis je redis que c'est juste un outil dans l'arsenal et que pour ce qui est notamment du prochain conseil on se réunira et pour les prochaines commissions on se réunira sauf si la situation sanitaire le nécessitait en présentiel ou politique mais nous n'en sommes pas là monsieur Brion pour l'instant il va falloir que vous imaginiez que nous restions encore quelques temps dans cette configuration si pas de souhait de vote contre ou d'abstention et avec accord des deux représentants des groupes nous considérons que cette délibération est adoptée à l'unanimité une dernière délibération puisque il y avait cette demande qui avait été formulée lors du précédent conseil on avait dit qu'on profiterait de ce conseil exceptionnel pour valider une petite modification dans la commission permanente des sports et je crois monsieur Brion que c'est sur votre groupe il y a une permutation puisqu'il est donc proposé de remplacer monsieur Toledano par monsieur Tabari je parle sur votre contrôle monsieur Brion c'est ça donc pareil je crois que le reste des compositions de cette commission est inchangé donc s'il n'y a pas d'avis contraire ou d'abstention nous considérons que cette dernière délibération est adoptée à l'unanimité avant de clore ce conseil je voudrais revenir sur une proposition d'aide sur laquelle monsieur Brion en sa qualité de conseiller départemental a attiré mon attention proposée par le département donc un dispositif qui permettrait à un certain nombre de commerces éligibles d'avoir une aide entre 5 et 10 000 euros je ne rentre pas rapidement prélangue avec le département et il nous est ressorti que le calendrier était extrêmement tendu je ne reviens pas sur les modalités mais globalement il faut qu'on ait choisi et pu instruire de manière équitable et transparente un certain nombre de dossiers d'ici le 2 avril et pour ce faire il faut passer un certain nombre de délibérations pour mettre en place le dispositif fixer les règles de retour pour que les commerçants puissent avoir le temps d'instruire les dossiers et que la commune puisse avoir le temps de les étudier de manière efficace dans un contexte chargé déjà en termes d'actualité municipale puisque c'est le mois où on prépare le budget pour autant il n'était évidemment pas question de ne pas le faire de la compréhension puisque nous avons eu et je remercie monsieur Lefebvre et monsieur Aubé d'avoir échangé avec les services du département nous ne sommes pas les seuls à nous être émus du calendrier extrêmement tendu donc le département a entendu les remontées des collectivités néanmoins de la compréhension que nous avons il va nous falloir sans doute devoir réunir presque exclusivement pour ce dispositif mais je pense qu'il le mérite sans doute deux séances du conseil municipal je m'en explique la première très rapidement pour ouvrir le dispositif et pouvoir indiquer la date limite de dépôt des dossiers pour les commerçants parce que sinon on pourrait se faire attaquer et le sujet n'est pas là donc il est très probable que je vous demande la semaine prochaine et très probablement en distanciel vous vous en comprendez parce qu'on se réunira juste pour une délibération pour ouvrir ce dispositif pour l'instant je prévois de mettre une date limite le rendu complet des copies c'est le 2 avril vous m'arrêtez c'est une bêtise monsieur Riau il faut que les services aient le temps d'étudier les dossiers il faut que les commerçants aient le temps de déposer les dossiers donc je pense qu'une date butée de dépôt des dossiers aux alentours du 15 mars serait relativement raisonnable c'est à dire qu'on laisse en gros la première quinzaine de mars pour assister et demander aux commerçants qui devront préparer eux-mêmes les dossiers pour les déposer en mairie une quinzaine de jours de telle sorte qu'on est nous de notre côté une petite semaine parce qu'il faudra qu'on repasse la liste en conseil et donc qu'on vous les donner avec le délai de prévenant c'est à dire 5 jours avant ça laisse une petite semaine au service on a regardé avec monsieur Aubé compte tenu du volume de dossiers ça nous paraît jouable mais on ne peut pas ne pas le faire sérieusement donc ça fait 15 mars pour le dépôt des dossiers par les commerçants en mairie exploitation du dossier par les services convocation d'un conseil sans doute spécifique dédié à ça juste avant la date limite du 2 avril de toute sorte qu'on puisse transmettre nominativement les dossiers au conseil départemental pour instruction puisque vous savez qu'ensuite c'est le conseil départemental qui in fine décidera des commerces qui seront éligibles à l'aide et du montant définitif de l'aide voilà pour l'instant le calendrier que je voulais partager avec vous je suis bien évidemment preneur de vos échanges la vision la vision que j'en ai c'est qu'il est hors de question de ne pas s'associer au dispositif on prend acte du fait que le département a assoupli un petit peu le calendrier mais finalement pas tant que ça et après examen très attentif jusqu'à tôt ce matin par les services des modalités réglementaires qui nous permettent de mettre en oeuvre ce dispositif ça nous obligerait mais clairement et donc là je vous dis tout de suite si on convoque deux conseils supplémentaires exclusivement pour le dispositif on le fera dans un format qui ne sera pas trop chronophage pour les élus voilà mais j'ai beau retourner le mois de mars dans tous les sens je ne vois pas trop comment échapper à ces deux séances en plus monsieur Brio merci en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette proposition que j'ai tout simplement relayée du président Pierre Bélier pourquoi on doit transiter par la ville parce que le conseil départemental n'a pas la compétence économique je rappelle que la compétence économique c'est la région l'intercommunalité et la commune donc le département ne peut pas régler directement ces sommes c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de passer par la commune le conseil départemental avait déjà fait une première mesure mais qui ne concernait pas notre commune donc là il y a une deuxième mesure qui ouvre une ligne de crédit de 15 millions d'euros pour l'ensemble du département 15 millions d'euros il y aura peut-être plus de demandes que les 15 millions alors quand vous dites que les services de la ville doivent instruire c'est pas tout à fait ça monsieur le directeur général là je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que c'est le département qui validera in fine les dossiers ça veut dire que pour gagner du temps il faut que l'ensemble des commerçants puissent éventuellement relayer avec leurs représentants si c'est des commerçants de par l'ideux ils peuvent peut-être s'appuyer sur la manager sur les commerçants du Chenet sur le président de l'association ou autre et je pense qu'on gagnerait beaucoup plus de temps en préparant tous ces dossiers et les présenter au département qui après validation ou à voir comment ça peut se faire comme vous l'avez évoqué mais c'est pas du tout à instruire par les services de la ville je suis pas du tout d'accord que les services de la ville puissent valider avec le département ça gagnera beaucoup plus de temps puisque comme vous l'avez dit on est pris par le temps donc ça veut dire que l'accord des dossiers ce sera toujours le département qui les fera c'est pas parce que la ville le valide que le département le validera donc je pense qu'il faut le faire conjointement il y a une méthode à mettre au point ça vous le verrez et avec les services du département puisque sur la file d'ailleurs vous avez les noms des personnes qui sont faits ensuite quand ces dossiers seront validés conjointement entre la ville on va délibérer sur ces dossiers avec le montant et effectivement il y a bien deux délibérations un pour le principe et deux pour le montant alors je vous arrête sauf erreur de ma part le montant c'est le département qui va en décider après remise de tous les dossiers de toutes les communes donc le montant il est indicatif à ce stade les aides de 5000 et 10 000 elles sont indicatives comme vous l'avez indiqué on n'est pas à l'abri qu'il y ait plus de demandes que de dossiers et donc on n'est pas à l'abri qu'une finale le département dise finalement je proratise et c'est pas 10 000 mais 9 500 euros et donc de toute façon le montant il sera décidé après moi ce que je ne souhaite pas pour le coup et je vais être clair c'est qu'au moment où on délibérera nominativement sur le dossier qu'on va envoyer au département parce qu'on est obligé de délibérer nominativement qu'on envoie des dossiers qui soient non éligibles donc c'est l'étude l'étude par la ville elle est là c'est carrément comme moi je vais vous présenter une délibre avec des noms de commerce le minimum c'est qu'on se soit assuré que le dossier soit complet c'est pas très compliqué mais que le dossier soit éligible après c'est la responsabilité pleine et entière du département de faire les choix sur la base des propositions des communes et de revenir in fine vers nous sur le montant qui sera loué et peut-être que nous serons amenés à rediscuter en conseil municipal de savoir si on abonde au niveau du budget de la ville pour revenir au montant cible annoncé ça c'est une autre histoire mais on ne pourra le faire qu'à l'issue donc c'est juste en termes de calendrier et donc très concrètement en termes de réunion du conseil municipal j'ai peur qu'on n'échappe pas à deux petites séances vraiment dédiées à ça mais je pense que chacun des groupes chacun des groupes comprendra complètement d'accord mais ne faisons pas travailler les services de la ville sur la totalité du dossier je crois qu'il y a c'est surtout les commerçants qui vont travailler voilà pour gagner du temps et les commerçants impactés je rappelle ce sont tous ceux qui reçoivent du public c'est à dire que ceux qui ne reçoivent pas de public sont éligibles à ce dispositif donc ça veut dire les restaurants l'hôtel éventuellement et je pense à notre société de sport qui est rue Petier donc en fait ça concerne principalement quelques entreprises pas toutes donc voilà donc c'est pas l'ensemble des commerçants non non on en est bien après le problème c'est qu'on risque d'avoir des gens qui pensent qu'ils sont éligibles et qu'il faudra expliquer que c'est là où il y a un travail pédagogique à faire merci oui merci simplement pour indiquer j'entends bien effectivement le travail que ça va représenter pour les différentes administrations j'ajoute que ça va représenter un travail très considérable aussi pour les commerçants parce que c'est eux qui vont quand même être en première ligne pour faire des dossiers je ne suis pas sûr pardon que tous soient parfaitement rompus à cet exercice de confection des dossiers en tout cas pour notre part nous serons naturellement à leur disposition pour les aider à les confectionner merci mais ça a été dit fort justement par monsieur Briot le nombre de commerces éligibles n'est pas gigantesque non plus donc l'idée c'est de refaire de la pédagogie d'expliquer pourquoi un certain nombre de commerces parce que les règles sont assez claires n'y ont pas droit et par contre qu'on ne rate pas l'opportunité de permettre à certains de nos commerces d'être aidés monsieur Briot vous avez des questions sur les décisions moi j'en ai terminé alors moi j'ai deux décisions la décision une concernant la piscine formation du personnel à 350% favorable la seule chose c'est que le personnel de la piscine c'est au moins 25 personnes je ne me rappelle plus comme on sait au moins 25 personnes la piscine est fermée déjà depuis pas mal de temps comment les ressources humaines je dirais redistribuent le travail quand on était entre guillemets aux affaires on avait effectivement essayé avec le personnel de la piscine de trouver la meilleure solution pour faire évoluer donc ma question par rapport à la décision c'est formation du personnel pendant leur arrêt de travail complètement leur arrêt d'activité pardonnez-moi de la piscine complètement d'accord comment ça se passe et enfin la décision numéro 5 je vous fais tout de suite des deux décisions comme ça ça vous permettra de faire une seule réponse la décision 5 concerne la piscine du bourg de Roquancourt donc on est tout à fait la pharmacie qu'est-ce que j'ai dit la piscine la piscine la piscine encore sorry donc la pharmacie donc la pharmacie on est tout à fait d'accord avec cette décision qui a été prise pas en délibération de conseil mais en décision et nous n'avons pas de nouvelles d'ailleurs de la session du terrain avec Duval est-ce qu'il y a des informations sur le sujet ou pas ou est-ce que c'est en attente alors je note que les deux questions sont quand même un peu périphériques aux deux décisions pour répondre à la première on essaie d'utiliser au mieux les personnels de la piscine et je veux remercier leur très bel engagement puisque ce sont eux qui aujourd'hui opèrent au call center sur la vaccination avec un dévouement et un professionnalisme qui est remarquable parce que c'est pas leur coeur de métier donc on se sert de voilà et ils le font ils le font vraiment avec un professionnalisme que je veux saluer donc je souhaite simplement que très vite on puisse réouvrir la piscine parce que leur coeur de métier c'est quand même de surveiller les abords des bassins et donc c'est tout à fait normal qu'on continue à les former parce que j'espère quand même qu'on réouvrira cet équipement aussi rapidement que possible sur la deuxième partie et donc là aussi oui très en périphérie le dossier le dossier donc du lot activité suit son cours et donc les sessions de les sessions de terrain se font dans les délais normaux avec les donc la ville a cédé à Citalios et Citalios va cédé à Duval ou à Cédé à Duval j'ai plus la date en tête mais le calendrier le calendrier pardon la vente de la ville à Citalios a été fait non on a délibéré mais ça va être fait oui oui c'est la promesse de vente en tout cas il n'y a pas d'alerte particulière sur ce dossier repasseront repasseront au conseil les décisions qui permettront de démarrer enfin ce chantier si pas d'autres souhaits d'intervention je vous remercie merci à toutes et à tous d'être restés connectés et donc sans doute sans doute à très vite mais en visio la semaine prochaine pour initier le dispositif d'aide au département merci bonne fin de matinée merci au revoir merci et au revoir et au revoir merci et au revoir